Cap sur Jars Melha dans la province de Sidi Qasem où une vaste compagnie de sensibilisation et de lutte contre l'âge, la rage canine a été récemment lancée. Sur le terrain, cette compagnie associe également des étudiants vétérinaires de l'IAV sous la houlette de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires. L'apport de ces étudiants a été avantageux puisque leurs efforts ont été couronnés par un prix d'encouragement. C'est un reportage de Fouad Al-Harach, Mohamed Biyad et Nisri El-Hamdawi. Ils ont fait montre de leur capacité à s'adapter au travail de terrain. Eux sont des étudiants vétérinaires de l'IAV Hassan II. Leur baptême de feu se fait ici, au sein de cette école à Jartel Melha. Tour à tour, ils sensibilisent les élèves à la maladie de la rage. C'était une expérience très enrichissante. Donc le travail de terrain, ça diffère complètement de ce qu'on nous a appris théoriquement durant la formation. Tout au long de cette campagne, on fait de l'éducation sanitaire pour les étudiants de troisième et quatrième année. Donc sur les deux zoonoses, la rage et l'idatidose. Et également, on fait de la lutte antirabique, c'est-à-dire on administre le vaccin antirabique pour les chiens. En tant qu'étudiants et médecins vétérinaires en devenir, nous essayons d'acquérir l'expérience sur le terrain. Nous avons remarqué que ce que l'on reçoit dans les cours théoriques est différent un peu de ce que l'on découvre dans la réalité. Leur combat contre la rage a débuté dans le cadre du projet ICONV, financé par l'Union Européenne. Réalisé sous la houlette du professeur Bouslechne, ce projet a valu à l'équipe une distinction pour les conclusions tirées du terrain. Il y a certains facteurs ou freins qui font que ces maladies sont difficiles à combattre en pratique parce qu'il y a plusieurs intervenants et il faut absolument travailler d'une manière coordonnée et intégrée et participative aussi pour arriver à réunir les efforts de tous les partenaires et les parties prenantes. Visiblement, ces étudiants vétérinaires ont la rage de relever le défi de l'élimination de cette maladie enzootique au Maroc. Autant dire que la relève est prometteuse.